Et salut et bienvenue dans ce nouveau podcast du Voyageur. Alors, tu sais, c'était le premier épisode hier et on s'est un petit peu amusé. Je suis un petit peu en train de tester. Il y a eu pas mal de petits conseils. C'est vrai qu'en fait, pour moi, je t'explique un petit peu le truc, l'idée quoi. Pour moi, c'est la façon la plus facile de continuer à uploader et à créer des choses chaque jour, tu vois. Le seul problème, c'est que si tu veux, je dois passer par une sorte de plateforme parce qu'on ne peut pas uploader de MP3 directement sur YouTube. Tu sais, normalement, il faut créer un fichier MP4 avec, même si c'est juste une photo qui ne bouge pas, c'est considéré comme une vidéo. Et le problème, c'est que les fichiers MP4 sont beaucoup, beaucoup plus lourds que les fichiers MP3. Et donc, par conséquent, il faut que je passe par un autre service, si tu veux, quand j'épload un MP3 sur YouTube. Et du coup, ça met cette espèce de vieux watermark pourri là. Si tu as écouté le podcast d'hier, tu as vu, en haut à droite, il y a un truc avec YouTube HD, je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est pourri. Donc, je vais quand même essayer de transformer le tout en MP4 et essayer de mettre des petites photos que j'ai prises au long de la journée, voir si ça prend beaucoup de place ou pas, comme l'a conseillé quelqu'un. Mais si ça prend trop de place, je ne vais pas… Enfin, je vais laisser ce watermark, tu vois, parce que c'est vrai que la Wi-Fi n'est pas terrible, quoi. En tout cas, bref, revenons directement à ce qui s'est passé aujourd'hui. Du coup, là, tu sais, on est en pleine recherche de voitures, quoi, pour préparer notre road trip. Alors, on est vachement plus orienté, ce qu'ils appellent les station wagon, tu vois. Donc, c'est ce qui est considéré comme des breaks en France. Tu sais, c'est ces longues voitures avec un gros coffre. Et l'idée, c'est de mettre un lit à l'arrière, si tu veux, de tout stocker. Et l'idée, c'est de mettre un lit à l'arrière. Donc après, tu peux faire… Il y a vraiment plein de trucs sur Internet. Tu peux regarder si un jour, ça t'intéresse de voyager un peu et de faire ça un peu de nomadisme, tu vois. Tu peux avoir des vitres teintées. Tu peux mettre des… Tu peux mettre des petits rideaux. Tu peux vraiment le faire tout à ta façon, quoi, en mode tout cosy et tout. Là, ce que Léa qui avait… L'idée qu'avait eu Léa pour la voiture qu'on allait acheter, c'était de mettre une sorte de mini-dra en fait au plafond de la voiture pour rendre le tout un petit peu plus vivable, un petit peu plus chaleureux et tout. Donc, on va voir. Et du coup, ce matin, on est allé en visiter une, si tu veux. Donc, c'est une Subaru. Une Subaru comment ? C'était une Subaru Legacy qui est une voiture assez grande et assez luxueuse. Enfin, pas luxueuse, mais elle était vraiment pas mal. Et on a dû sortir un peu d'Auckland, prendre le bus et tout. Donc, c'était environ à une heure d'Auckland en bus, tu vois. Et ça en a vachement valu le coup, quoi. Parce qu'en même temps, on a atterri dans une espèce de petite bourgade, de petite… Enfin, bourgade, pas bourgade, mais une sorte de mini-banlieue, mais très très verte avec un pré, avec des chevaux et tout. « Tiens, il y a mon bus qui arrive. » Ouais, parce qu'on rentre en ville, là. Donc, je vais prendre le bus. Et on est arrivé dans cette petite bourgade avec cette petite banlieue avec plein de chevaux et tout. Donc là, elle était aux Anges. On a vu la voiture. Et alors, la voiture, mais franchement, c'est un peu un gros coup de cœur, tu vois. C'est une Subaru qui est vraiment nickel. Elle a 168 000 bornes. C'est un V6. Donc, je peux dire qu'il y a vraiment de la puissance. Je n'avais jamais conduit un V6. Si, j'avais peut-être conduit un V6 quand j'avais pris la BMW de mon beau-père quand on allait en Slovaquie. Mais c'était la seule fois. Mais ouais, vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de puissance. Très, très clean. Une petite frayeur au début à cause de la fumée blanche qui sortait. Mes vies qui l'avaient plu, on a vite remarqué que c'était la condensation parce qu'elle est tout de suite partie après. Je te ferais peut-être un podcast. D'ailleurs, ça peut être super utile ça. Tiens, j'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires si ça pourrait t'aider, si ça t'intéresse qu'on fasse un podcast sur comment checker un peu, comment checker une voiture avant de l'acheter d'occasion. Parce que mine de rien, je commence un peu à m'y connaître. Tu sais, moi, quand je me mets dans tous ces domaines-là, quand j'ai en fait une période dans ma vie qui va arriver comme là, le road trip en voiture ou comme quand j'avais la moto, quand j'ai une période qui me demande d'avoir un certain savoir, je me mets à fond dedans et je commence vraiment à étudier, tu vois. Et là, voilà, maintenant, je pense que je sais à peu près ce qu'il faut checker pour voir si une voiture craint ou si elle craint pas. Donc, dis-moi si ça t'intéresse. On pourrait peut-être faire un podcast là-dessus. Tu sais, moi, tu as vu, je fais un peu des trucs super concrets aussi. On parle de choses un petit peu… C'est bien de parler de choses comme du développement personnel, des choses très dans l'idée, tu sais, philosophique, des grands concepts de vie, des règles et tout. Mais c'est bien aussi de parler de terre à terre et moi, j'aime bien ça. Tu as vu, on a parlé de comment trouver un autre job à l'étranger. Donc, dis-moi ça dans les commentaires. Et puis là, écoute, on rentre, tu vois. Le problème de cette voiture, c'est qu'on ne peut pas l'acheter direct. En fait, le mec a choisi de la mettre en vente via une sorte de système de vente aux enchères. Alors, tu connais la vente aux enchères, tu sais, c'est comme eBay en fait tout simplement. C'est-à-dire que tu mets ton bien, tu peux mettre une somme minimum et les gens en fait mettent des… Enfin, surenchérissent quoi, mettent des prix, enfin, posent leurs prix, tu vois. Et ça monte, ça monte. Et en fait, c'est ingénieux comme système parce que ça permet de passer au travers de toute l'ancienne méthode, on va dire old school, de négociation, tu sais. Parce que dans ces cas-là, tu n'as pas à négocier en fait. Si tu veux un prix plus bas, le mec n'en a rien à foutre parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est prêt à payer plus haut si tu veux. Si il y a quelqu'un qui est prêt à payer plus haut, tu n'as pas besoin de négocier quoi. Donc voilà. Et là, nous, on va rentrer en Auckland et je pense qu'on va se retrouver là-bas dans l'après-midi quoi. Bon, ben, on se retrouve de nouveau là, il est… c'est la nuit, tu vois, il est bientôt 21h. Et je suis juste en bas, je suis descendu en bas de mon auberge et comme tu le vois là, sans doute sur l'image, on a une vue sur la tour d'Auckland. Elle est vraiment étrange, tu vois. C'est marrant d'ailleurs cette idée de tour, tu sais, c'est… Enfin, je crois que chez nous, on n'a pas trop ce délire d'avoir une tour dans la rue. À Paris, on a bien une tour Montparnasse. Mais tu sais, il y a ce truc à Sydney, il y a une gigantesque tour qui s'appelle la tour Westfield. Je sais qu'à Moscou, il y en a une qui s'appelle la grande tour radio. C'est un truc qui m'avait fasciné parce que quand j'étais un peu plus jeune, j'étais complètement obsédé par un jeu sur PC. Tu sais, j'étais un gros geek. Et il y avait un jeu sur PC qui s'appelait Métro 2033 et dedans, on jouait… Enfin, en gros, c'est un scénario post-apocalyptique où, si tu vois, le monde a survécu à une sorte de catastrophe nucléaire. Tu vois, il y a des bombes qui ont pété un peu partout. Et les gens survivent, en fait, dans le métro de Moscou. Alors, si tu n'étais jamais allé à Moscou, si tu n'étais jamais allé en Russie… Tu sais, moi, j'ai mon avis bien arrêté sur les Russes. Mais bon, à Moscou, si tu veux, tu as un gigantesque réseau de métros. Je crois que c'est un des réseaux de métros les plus grands. Et c'est un truc de ouf, si tu veux, parce que… Du coup, ce qui était marrant, c'est que moi, j'y avais joué au jeu, tu vois. Et j'étais allé à Moscou juste après, en fait. Et j'avais vu le vrai réseau de métros. Si tu veux, du coup, dans le jeu, en fait, les humains survivent dans le réseau du métro sous terre parce que c'est là que les radiations n'ont pas pu, tu vois, se disperser, enfin, s'irriguer, tu vois, se développer. Et ils essayent de survivre à des espèces de créatures un petit peu mutantes, tu vois. Et dans le réseau, en réalité, du coup, à Moscou, il y a ce vrai… Tu vois, j'ai pris le métro dans ce même réseau-là. Et il y a notamment des stations dans lesquelles, dans le jeu, tu vois, je butais des espèces de rats mutants dans lesquelles j'ai été en vrai à Moscou. Donc, c'était super génial et bon, bref. Et du coup, dans Métro 2033, il y a cette gigantesque tour radio qui est en fait le but à atteindre à la fin du jeu. Et je l'ai vu en vrai, cette tour radio, et c'est absolument incroyable. Je ne sais pas pourquoi, il y a ce délire avec les tours-là. Mais en tout cas, c'est marrant, tu vois. Ça donne un super point de repère. Ça donne un super point de repère quand tu essaies de t'orienter dans la rue. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce qui m'arrive en ce moment, tu vois. Mais j'essaye… Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais d'habitude, j'ai plutôt un bon sens de l'orientation, tu vois. Enfin, je ne sais pas, je ne suis jamais, tu vois, je ne suis pas à fond dans la G ou quoi. Mais d'habitude, j'ai plutôt un bon sens de l'orientation. Et là, dernièrement, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de perdre un peu tout mon sens. Et Léa qui n'est d'habitude pas super… Qui n'a pas eu une boussole dans le crâne, quoi. Mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais elle nous emmène absolument partout, tu vois. Sans carte, sans Google Maps et tout. Et c'est marrant, quoi. Et d'ailleurs, on discutait de ça tout à l'heure, tu sais. C'est un truc de ouf aujourd'hui quand tu y penses que… Enfin, à quel point on est un peu… On perd un peu ces sens, enfin, on va dire naturels, tu sais, le sens de l'orientation. J'imagine que ça doit être quelque chose qui… Enfin, tu vois, chez les hommes, ça doit être super important. Imagine qu'on n'ait pas tous ces… À l'époque où ils n'avaient pas tous ces téléphones, toutes ces applis, toutes ces tablettes et tout. Donc, imagine comment ils faisaient pour s'orienter, tu sais, pour retrouver le chemin de la maison quand ils allaient chasser ou alors quand ils… Tu vois, les chevaliers, là, quand ils partaient à la guerre et tout, une fois que la guerre était finie ou alors même pendant la bataille, tu sais, le sens de l'orientation. Imagine, en pleine retraite, tu dois retrouver un chemin ou retrouver le chemin d'une espèce de planque. Sinon, tu te fais courser et retrouver par les ennemis. C'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, on en discutait avec Léa. Je disais… Elle me disait « Ouais, ce serait cool que pendant notre autre trip en voiture, on n'utilise pas l'appli mais que les cartes et tout. » Et moi, je lui dis « Ouais, ouais, enfin, quand même, tu vois, je veux dire, avec Google Maps, aujourd'hui, tu peux trouver la moindre station essence en deux minutes ou quoi. » Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, enfin, je pense que… Enfin, ce n'est pas un truc qui se fait du tout aujourd'hui, en fait, d'utiliser des cartes et tout. On ne sait plus lire de cartes. Tu sais, il y avait ce… Quand j'étais petit, je me souviens, dans la voiture de mon père, j'allais dire bagnole, tu vois, mais dans la voiture de mon père, il y avait toujours ce vieux guide du routard un peu Michelin, tu sais, cette énorme carte-là qu'on galère toujours à replier une fois qu'on l'a déplié, l'énorme carte de la France. Et tu sais, tu vois ça comme ça, tu vois la carte-là de la France qui fait un mètre carré, tu la déplies dans la voiture, tu ne vois plus rien tellement elle t'enroule la gueule, tu vois, et tu vois toutes ces lignes rouges et jaunes et tu te dis « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais comment les gens s'orientaient ? » Et tu imagines qu'à une époque, les gens, ils n'avaient même pas de carte comme ça pour naviguer sur la mer, ils s'orientaient avec les étoiles. Il y a des gens, à une époque, ils lisaient l'heure avec l'ombre du soleil, tu sais, enfin, c'est un truc de ouf, quoi. En ce moment, je suis en train d'étudier, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas réouvert le bouquin, là, mais la cartographie des étoiles, c'est un truc de malade, tu vois. Enfin, je veux dire, nous, on regarde les étoiles comme ça de temps en temps dans le ciel, on se dit « Waouh, c'est joli et tout. » Mais je veux dire, de là à ce que nous vienne l'idée qu'en fait, les étoiles pourraient nous servir de point de repère pour nous déplacer sur la terre ou sur les mers, c'est un truc de malade, quoi. Et pourtant, c'est un truc de ouf. Je me souviens quand, enfin, je ne sais pas si tu connais, ben non, sans doute pas, parce qu'en fait, tu ne peux le voir que depuis l'hémisphère sud, tout ça. Mais quand je faisais mon road trip en moto, un jour, j'ai rencontré un type, tu sais, je crois que c'était mon... Ça devait être le quatrième jour de road trip ou le cinquième. À un moment, il était environ dans les 16 heures, tu vois, et il fallait que je pose le camp. Et j'arrive dans une espèce de petit village comme ça et le camp était à environ 10 kilomètres, tu vois. Donc, je me dis « Waouh, tranquille et tout, 10 kilomètres. » Le seul truc, c'est que je commence à m'aventurer sur une route qui me menait logiquement au camping. Et le truc, c'est que je capte qu'en fait, la route, elle commençait à être une route de terre, tu vois. Et moi, je n'avais pas du tout de route de terre. Je n'avais que des routes... Enfin, je n'avais que des pneus pour la route, quoi. Je n'avais pas des pneus tout terrain. Je commence à m'aventurer dessus et tout. Je me dis « Putain, ça va être chaud. » Surtout que j'avais eu un petit problème avec mes pneus. J'avais un petit peu peur parce qu'ils s'usaient un peu plus vite que ce que j'avais prévu. Et j'avais un peu la flippette, tu vois. Attendre dans le noir avec les moustiques et tout, c'est mort, tu vois. Mais en même temps, j'avais un peu peur pour ce pneu-là qui commençait un peu à me lâcher. Je me dis « Dans une route de terre, je tombe sur un caillou, c'est mort, quoi. » Et du coup, je me dis « Ouais, bon, allez, quitte à être à l'aventure, dans l'aventure, autant y aller à fond, tu vois. J'y vais. » Du coup, je ne pouvais pas rouler à plus de 10 ou 20 km heure. Mais je prends cette route de terre et je prends vraiment ma peur un peu. Je la prends, je la mets dans ma poche, tu vois. Je me dis « Allez, j'y vais. » Et finalement, j'arrive dans ce camping et je rencontre ce type-là qui vivait dans un bus depuis 10 ans. Il vivait dans un bus depuis 10 ans avec sa femme. Je ne sais pas trop de quoi il vivait d'ailleurs. Il m'avait raconté à l'époque, mais je pense qu'en fait, il vivait un peu de son réseau. Il connaissait beaucoup de monde. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il se posait comme ça de camp en camp. Il posait son spot pendant un ou deux mois. Et puis, il vivait là, il se relaxait et tout. Et puis, il repartait un peu sur les routes comme ça de l'Australie. Et ce mec, peu importe, tu vois, je ne sais plus comment il s'appelait. Je crois qu'il s'appelait Stephen, je ne suis pas sûr, tu vois. Ou peut-être John, je ne sais plus. Je ne sais plus son nom. Mais ce soir-là, il m'a montré, on était dans le bouche du coup. Tu sais, dans ce camp-là, la route de terre, elle menait vraiment à un camp qui allait dans le bouche, quoi. Et où il y avait même vue sur la mer, on était juste à côté de la mer. Et ce soir-là, les étoiles, je n'ai jamais vu un ciel aussi étoilé parce qu'il n'y a pas du tout de pollution lumineuse, quoi. Tu vois, on n'était pas du tout en ville. Et c'est ce soir-là où il m'a montré, en fait, la fameuse étoile du sud. C'est l'étoile du sud, c'est ce qu'il y a sur le drapeau de l'Australie. Sur le drapeau de l'Australie, tu verras, il y a quatre étoiles. Et en fait, c'est la croix du sud. Ça représente la croix du sud qui est en fait une espèce de dessin dans le ciel que tu peux voir. Quand tu relis les points, ça fait une espèce de croix. Et il m'a expliqué qu'en fait, ça s'appelle la croix du sud parce que tu peux lire à tout moment de l'année, à partir du moment où le ciel est dégagé, tu peux savoir où est le sud juste en regardant cette croix. Et en fait, il y a une espèce de schéma géométrique qu'il faut faire, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'étoile la plus haute et l'étoile la plus basse. Tu fais deux lignes parallèles. Et il y a une autre petite étoile qui est raccrochée tout le temps à la croix du sud. Et quand tu fais la parallèle entre ces deux premières étoiles et la perpendiculaire de l'autre étoile qui est à côté de la croix, c'est un peu compliqué. Il faudrait que je te montre, tu vois. Mais au moment où ces deux courbes se rejoignent, c'est par là que se trouve le sud par rapport à la croix du sud elle-même, tu vois. Et c'est un truc de ouf. Il m'a appris ça et je me suis dit, c'est génial quand même parce qu'à partir du moment où tu sais où est le sud, tu sais forcément où est le nord, tu vois. C'est-à-dire que quand le sud est de telle direction, le nord est à l'opposé. Et l'est et l'ouest, tu le trouves juste en regardant avec le soleil, tu vois, le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'est, je crois, je sais pas, je dis peut-être des conneries, tu vois. Mais voilà, c'est dingue, quoi. Et donc du coup, voilà, on va peut-être tester de s'orienter un peu ça en carte, mais tout ça pour dire que c'est un truc de ouf quand même. Enfin, la technologie, des fois, à quel point... Des fois, ça peut vraiment nous abrutir, tu sais, je pense que... Enfin, aujourd'hui, c'est un truc que je disais, que j'ai oublié de dire d'ailleurs dans une des vidéos où je parle du voyage. Mais pour moi, le truc à avoir absolument avant de partir en voyage et duquel j'ai jamais parlé et de quel peu de personnes parlent en fait quand j'y pense, mais c'est d'avoir un bon téléphone tout simplement parce que quand t'arrives dans une ville et que tu sais pas où tu vas et que t'as plein de démarches administratives à faire, surtout quand t'as des rendez-vous ou alors quand tu postules à des jobs, tu sais, que tu connais pas les rues et tout, ben, il vaut mieux que t'aies un bon Google Maps pour t'aider, tu vois. Donc, avoir un bon téléphone, c'est un peu... Ouais, c'est un des must-have, quoi, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus trop capable de s'orienter comme ça, tu sais, c'est un peu difficile. On a été tellement bercés, tellement soutenus, on va dire, par la technologie, tu vois, c'est devenu une sorte de béquille et le problème, c'est que la béquille, c'est devenu une jambe de laquelle on peut pas se passer, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut plus marcher sur nos deux pattes, il nous faut forcément cette béquille parce que... Après, j'imagine que ça doit se retrouver, tu vois, ça doit se travailler et tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu... On est un petit peu diminué sur ce plan-là, quoi. Bon, du coup, ben, moi, je vais te laisser là. C'est parti un peu dans tous les sens. C'est génial, j'adore ça. Ça change un peu du format habituel, tu vois. C'est beaucoup plus spontané et j'aime bien un petit peu, tu vois, relaxer, pas parler forcément de sujets et tout. Et voilà, quoi. Bon, on verra, on en rediscutera un petit peu. Si t'as des questions, t'as toujours la page en dessous, la... T'as toujours le lien Google Formes. Ah putain, ouais, j'avais une question. J'avais une question de quelqu'un qui m'a posé une super question, mais je n'y ai pas répondu. Promis, demain, je réponds à la question. Enfin, promis, demain, je réponds aux questions. Donc, si t'as une question à me poser, j'y réponds demain. T'as le lien à Google Formes dans la description. Et moi, je te dis à demain pour le prochain podcast du Voyageur. À demain. Sous-titrage ST' 501